Bonjour à toutes, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, ravi de vous retrouver pour votre talk de fin d'après-midi 16h-18h sur France Maghreb de tous les jours et en ce mercredi 28 septembre, je vous souhaite la bienvenue avec à mes côtés Sonia Mébrek qui est avec nous, bonjour Sonia. Bonjour. Comment ça va ma Sonia ? Ça va très bien, merci. Secrétaire médicale toujours et encore pour commenter l'actualité avec nous aussi, Emmanuel Dupuis qui est avec nous, bonjour Emmanuel. Bonjour que ça ? Comment ça va ? Ça fait plaisir de faire la première émission avec Sonia. Ouais absolument. Et de retrouver les auditeurs et auditrices comme toujours. Tout à fait, alors Emmanuel Dupuis est évidemment président de l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe. Toujours. Toujours avec nous sur France Maghreb 2, bienvenue à vous, voici le programme chargé de cette émission, on y va, on attaque. Le Grand Forum avec Christophe Raud sur France Maghreb 2. La battle tout à l'heure avec cette question à laquelle vous pouvez répondre aussi sur Twitter, le Grand Forum FM2, enfermement des mineurs délinquants, est-ce une solution ? Vous répondez, pour l'instant, c'est le oui qui est majoritaire à 55%. Emmanuel Dupuis est plutôt pour, Sonia contre, ils en débattront tout à l'heure en fin d'émission avec vous, si vous voulez jouer les arbitres, au 01 40 33 9000, bien entendu. Le quiz, tout à l'heure, à ne pas louper, la belle histoire des génériques d'Agence Touriste, que ça vous rappelle des choses, et bien MAM nous racontera l'histoire de cette série que l'on a vue, revue et re-revue. Et puis, nous allons recevoir tout à l'heure une invitée, du moins j'espère, parce que j'ai pas de nouvelles pour vous dire franchement, mais normalement elle devrait être là. Elle s'appelle Cherazade, elle est atteinte d'un cancer du sein, avec métastase, elle nous dit être condamnée, et elle ne l'entend pas se laisser aller, bien au contraire, elle a créé une association, c'est Cancéreuse Heureuse 77, pour justement en faire de la prévention, et comment bien accepter sa maladie, ce cancer, elle sera avec nous, Cherazade, pour ses témoignages. Tout à l'heure, à ne pas louper le zapping, bien entendu, avec des nouvelles de Valérie Pécresse, mon cher Emmanuel, nous en reparlerons tout à l'heure dans le zapping. Et puis, évidemment, nous allons parler du Qatar, parce que le Qatar, vous savez certainement, dans 53 jours maintenant, va débuter la Coupe du Monde de foot au Qatar, à partir du 20 novembre prochain. Et on a cet appel au boycott qui commence et qui continue de grandir, à l'appel de médias, voire de politiques français. Est-ce le temps de finir avec cette hypocrisie, à deux mois de ce mondial ? On parlera évidemment des gazoducs qui ont évidemment été détériorés en mer Baltique, le Nord Stream 1 et 2, ne sont plus praticables, on verra les conséquences et à qui profitent de crimes, on se posera la question. Et puis, nous reviendrons aussi dans le fait du jour, au lendemain de ce match amical, en opposant la Tunisie au Brésil, la Célesao hier au Parc des Princes, score final 5-1 pour le Brésil. Mais ce match a été entaché d'incidents, on y reviendra aussi, et on écoutera le coach, Djalal Khadri, des Tunisiens, interrogé par Tarek Pamy. Il fait tout Tarek, vous voyez, il fait de la politique, du foot, voilà, il est très, voilà, il sera avec nous tout à l'heure pour écouter l'entraîneur de la Tunisie sur France Maghreb 2. Bienvenue dans le Grand Forum, présenté par Christophe Fraud. Le Grand Forum. Mais on commence toujours et toujours, oui, cette émission par, évidemment, les clins d'œil, un petit retour en arrière, parce qu'il est bon, quand on parle d'actualité, de se rappeler de ce qui s'est passé, un petit peu dans le passé. Tiens, en 1970, Emmanuel Sonia, c'est le décès, la mort de Gamal Abdel Nasser, gouverneur, militaire, premier ministre, puis président de l'Égypte. Il avait notamment nationalisé le canal de Suez et déclenché donc cette fameuse crise de 1956. Un petit retour en arrière, archive de l'INA, sur le parcours de Gamal Abdel Nasser. 1956. Depuis deux ans, le pouvoir est détenu par un officier révolutionnaire, aux fermes convictions nationalistes arabes, Gamal Abdel Nasser. Un leader dont la popularité dépasse les frontières de son pays pour atteindre l'ensemble du monde arabe. Cet extraordinaire engouement pour Nasser vient notamment de son attachement à la Palestine, qu'il a fait le serment de libérer. Qu'est-ce que ça t'évoque Emmanuel Dupuis, Gamal Abdel Nasser, un grand homme, un grand dirigeant ? Oui, oui, un lointain souvenir, je n'étais pas encore né, mais bien évidemment cela a bercé notre jeunesse, ou en tout cas la manière dont il a porté pendant longtemps, ce rêve a finalement assez partagé à l'époque d'un pan-arabisme, d'un nationalisme post-colonial. Il faut rappeler que le colonel devenu général Nasser avait mis fin à une royauté, la royauté du roi Farouk, qui était héritière d'un protectorat britannique, et donc d'une certaine manière une fin de l'histoire qui a ancré le continent africain à travers évidemment sa geste révolutionnaire et la manière dont il a voulu se réapproprier son propre destin. Ce qui me rappelle aussi quelques difficultés que nous, Français, avons eues avec le général Nasser, Gamal Nasser, notamment par rapport à la nationalisation du canal de Suez et l'opération qui a suivi en 1956, pilotée par la France, la Grande-Bretagne et Israël, et d'une certaine manière aussi la manière dont ça a été rappelé. Il s'était mobilisé dès son plus jeune âge, alors qu'il n'était pas encore président, puisqu'il n'avait pas encore fait le coup d'État de 1953, pour le soutien de la cause palestinienne, avec, on se souvient, l'Égypte, qui a été intervenue, d'abord en 1948, puis en 1967, puis en 1973, avec, là aussi, une pensée pour les Égyptiens, qui ont mis fin, d'une certaine manière, au règne des militaires présidents, puisque, après, le général Nasser a succédé le général Sadat, qui, ensuite, a été remplacé, assassiné par la frère musulmane en 1881, et remplacé par un autre général, le général Moubara, qui, lui-même, a été déçu, là, pour le coup, par une révolution, avec les Égyptiens qui ont voulu reprendre leur destin en main. Oui, c'est ça. En tout cas, un leader qui dépassait, d'ailleurs, bien au-delà des frontières égyptiennes. Ma chère Sonia, aujourd'hui, c'est un jour aussi important, puisque, en 1958, c'est la naissance de ce qui nous accompagne, donc, depuis la Ve République française, approuvée, d'ailleurs, par référendum par les Français à 82,6%, pour ce qui est, donc, de cette constitution. La Ve République, alors, beaucoup de partis politiques ont appelé, notamment, lors de la dernière présidentielle, à y mettre fin à cette Ve République pour la VIème. Est-ce que la Ve, finalement, Sonia comporte suffisamment d'éléments pour qu'elle puisse continuer à perdurer depuis 1958 ? Est-ce que ça dure ? Ben, écoutez, moi, je pense que oui. Je pense qu'il est nécessaire, oui, que ça perdure. Oui. Eh ben, ça va perdurer encore longtemps, sachant que la IVème République n'a pas duré très, très longtemps, si je me souviens bien, Emmanuel. Ah ben, si, quand même, 1946-1958. Oui, mais ça ne veut pas beaucoup. Ben, ça fait 12 ans. 12 ans, c'est quand même pas mal. C'est bien, et puis, bon, il faut arriver, ça s'inscrivait dans une continuité, puisqu'en fait, la IIIème République avait été rompue par la guerre. C'est un élément important à partir de 1940, et la déclaration de guerre, et donc l'invasion de la France à partir de septembre 1940. Donc, oui, la VIème République, c'est d'une bonne initiative. Ça s'inscrit dans un juste ordonnancement des choses. Maintenant, ça ne va pas tout régler. Parce que ce n'est pas parce qu'on décrète qu'on va passer dans une VIème République que les principes démocratiques qui ne se sont pas suffisamment mis en exergue dans la Vème République seront au rendez-vous. Je crois que ce n'est pas le changement de constitution qui est important. C'est la manière dont on fait de cette constitution un retour du principe démocratique. Alors, ça veut dire que la VIème République nous ferait ramener à la IVème République, d'une certaine manière, dans laquelle on déprésidentialirait le pouvoir. La constitution de 1958 donne d'un pouvoir exorbitant une monarchie république qui fait du président de la République un monarque républicain. C'est ça. Avec une capacité de se passer non pas d'une majorité, mais en tout cas avoir un certain nombre d'artifices, les ordonnances, le 49-3, une majorité relative qui lui permet de gouverner. Donc je crois que moi, je suis partisan pour qu'on ait une nouvelle constitution ou qu'on révise la constitution. Bon, une révision de la constitution ne veut pas forcément dire qu'on va passer dans une VIème République. Mais après, il faut juste savoir ce qu'on veut. Il y a peut-être des choses qui vont changer. Je pense que ça va être aussi un bien. Déjà, il faut définir ce qu'il n'a pas dans notre pays. Et donc l'hyperprésidentialisation, le fait que l'on ne tienne pas suffisamment compte des pouvoirs locaux, le fait qu'on ait trop un pouvoir vertical qui fait que c'est l'État qui pourrait apporter une réponse à tout. Alors qu'il y a des collectivités locales, des collectivités régionales à qui on devrait donner plus de pouvoir. On l'a fait à partir de 2008. On l'a fait à partir de 2015 quand on a réformé les régions de France. On les a, comment dire, optimisées de manière plus rationnelle. Mais enfin, il faut leur donner des moyens. En 2016, pour ce qui est des régions. Pour les régions, la loi NOTRe 2015, puis la fusion des régions... En 2016. 1992, Emmanuel Sonia, c'est la création, c'est la naissance de la chaîne culturelle franco-allemande Arte, que tout le monde dit regarder et pourtant, il ne fait pas beaucoup d'audience. Donc c'est particulier. Et puis tiens, en 1965, c'est l'anniversaire d'un acteur mais aussi réalisateur franco-marocain qui est né à Gennevilliers, Roche d'Izem. Vous connaissez évidemment Roche d'Izem. Franchement, voilà, grand talent. Et puis, elle est née en 1982. Elle est issue de la Starac, une chanteuse. C'est la chanteuse préférée d'Emmanuel. Je ne vois le même pas. On ne savait pas, on va découvrir. Nolwenn le Roi. Ah oui. Ah oui, je ne savais pas. Qui est née d'ailleurs dans le Finistère. C'est une Bretagne. 1965. Non, non, 1982. Elle est jeune. 82, ah oui. Moi, je disais que ça m'a 65. Ça me paraissait quand même mieux. C'est dans des ans, je m'en irai. J'entends le loup et le renard chanter. C'est dans des ans, je m'en irai. Voilà, les chants bretons, mon cher Emmanuel de Nolwenn le Roi. C'est une reprise quand même. Oui, bien sûr. C'est une reprise, oui, on l'a déjà écouté. Ce n'est pas elle qui a reprise, c'est une vieille chanson. C'est une reprise du folclore breton. Mais elle a fait beaucoup de reprises. Oui, elle a fait beaucoup de reprises, notamment dans un album où elle rend hommage à sa région. À sa région, tout à fait. Voilà, la Bretagne. Voilà, belle région d'ailleurs, la Bretagne, que je vous conseille vraiment vivement de visiter, si ce n'est pas déjà fait. Donc bon anniversaire à elle. Ça a été une révélation de la Starac, notamment. Il y en a eu quelques-uns des artistes, notamment Nolwenn le Roi. Dans un instant, on file au Parc des Princes. Il y avait un match hier, un match amical que vous avez peut-être regardé. Emmanuel, Sonia ? Alors moi, je n'ai pas regardé, mais j'en ai eu des échos. Oui, voilà. En fait, si tu cherchais les Tunisiens hier soir, ce n'était pas la peine. Ils étaient tous au Parc des Princes. Ils étaient tous, oui. Dontarec Mamie. Dontarec Mamie. Le joueur de la Célésa O. Voilà, ça a été un peu perturbé. C'est dommage. La fête a été un peu gâchée. Et on me disait, en fait, que beaucoup de gens étaient alcoolisés hier. Donc voilà. Parfois, l'alcool, ça crée des drames. Mais comment c'est-il qu'ils sont alcoolisés et qu'ils puissent... Je ne comprends pas un peu. Ils boivent un petit peu avant. Les matchs... Ils peuvent boire avant. Ils peuvent boire avant. Et puis ils peuvent acheter... À partir du moment où on les fait rentrer et qu'on voit que leur état est un peu... Ah mais non, ça, ce n'est pas... Rappelons-le, entre la Tunisie et le Brésil, la Célésa O. Alors, le Parisien est parti rencontrer, évidemment, les supporters tunisiens. Alors, avant le match, que pensent-ils de ce match ? Est-ce que c'est jouable ou pas ? Franchement, c'est magique, parce que c'est la Tunisie. On représente notre pays. Et franchement, c'est un honneur de jouer en France et au Parc des Princes. Vous voyez bien la ferveur de ses supporters. C'est émotion, vraiment. La première fois pour nous. Franchement, voir un match de son pays, en France, et surtout à Paris, vraiment, c'est quelque chose et on ne verra qu'une fois dans sa vie. C'est un match gala et la Tunisie joue contre le Brésil. Le dernier match, c'était 50 ans en arrière. On va remporter le match, t'inquiète. Et ici, c'est chez nous, en France. Donc, voilà, on vient en masse pour supporter la Tunisie. Sincèrement, pour une première pour la Tunisie, en France, je pense, face au Brésil, c'est pour le côté symbolique du match. Je pense qu'on est très fiers d'être là. On espère avoir un bon résultat pour préparer la Coupe du Mans. Surtout que le Brésil, là, c'est une très, très grande équipe. Alors, c'est quelque chose d'être là au Parc des Princes. Oui, en tout cas, il y avait l'effervescence et c'est bien normal. D'ailleurs, les Tunisiens qui ne se sont pas laissés démoraliser que bien après, même à la fin du match, ont continué d'encourager leur équipe. Évidemment, la Tunisie, donc, qui a perdu 5-1. Un peu déséquilibré, ce match, Emmanuel, il faut le dire. Mais, en tout cas, voilà, c'était un match test et important pour les préparations du Mondial, auquel d'ailleurs participe la Tunisie. Pour le Maghreb, le Maroc et la Tunisie. Et donc, pour le Brésil, également, la CELSAO, qui nous fait rêver quand même. C'est une grande équipe. Quand on parle au Brésil, évidemment, ça fait penser tout de suite aux sacres, nombreux sacres de cette équipe, de la CELSAO, Emmanuel. Le Brésil, c'est incontestable. C'est une grande équipe. Oui, alors, comme je le disais à Sonia, moi, je ne suis pas un grand amateur de football. Enfin, je sais reconnaître la ferveur et tout l'attachement à ce sport qui, accessoirement, va occuper beaucoup de soirées, beaucoup d'entre nous d'ici. Soirées d'hiver. D'ici 53 jours, à partir du 20 novembre. Ça va nous réchauffer, au moins. Effectivement, c'était important qu'il y ait ce match. Moi, je suis toujours un peu étonné quand il y a des matchs gala dans des pays tiers. J'aurais souhaité que ça ait lieu en Tunisie. Ça aurait eu une ferveur encore plus forte et, accessoirement, ça aurait permis d'avoir, justement, une adhésion populaire qu'il y a eu, évidemment, parce qu'il y a beaucoup de Tunisiens qui résident en France. Mais il me semble que, bon, c'est un peu les limites de l'exercice de ces galas qui se veulent, en fait, des grands raoutes pour permettre aux équipes d'arriver au relais d'une victoire qui a été nette, je crois. 5-1. 5-1, oui. On ne peut pas dire qu'il y a eu match ou, en tout cas, qu'il n'y a pas eu une concurrence acharnée. Ils ont très vite joué à 10, d'ailleurs, pour la carte rouge. Les Tunisiens ont quand même marqué un but et ça, c'est important. Il se trouve, par petite histoire, que j'habite près du Parc des Princes, et la ferveur, quand les Tunisiens ont marqué était plus forte que quand les Brésiliens ont marqué. Ah bah oui, c'est normal. On en reviendra peut-être aux incidents de match. Oui. Alors, là aussi, la ferveur est une chose. Maintenant, l'excès dans la ferveur, le déni de l'adversaire, pour ne pas dire les actes impardonnables qui frôlent, évidemment... Le racisme. Le racisme, le l'ont ainsi. Puisque des bananes ont été jetées sur un des joueurs, je ne dirai pas le nom, et les bien connus des Parisiens, me semble tout à fait... Je ne sais pas moi qui le dis, c'est toi. Grand joueur. Il est parfaitement impardonnable. Le foot est une ferveur, c'est une cohésion, ça permet aux gens de se retrouver autour d'une passion commune, quel que soit le pays, d'ailleurs. Il n'y a pas d'animosité, d'acrimonie entre la Tunisie et le Brésil. Non. On pourrait penser qu'un match... Ça devrait rester qu'un jeu. Oui, mais on peut penser quand même qu'un match entre l'Iran et Israël... Oui, ça aurait été peut-être autre chose. Entre l'Ukraine et la Russie... Ça aurait été autre chose. ...n'aurait pas été de la même portée. Là, il se trouve que c'était les deux pays qui se respectent, qui ont des histoires riches, denses, pour lesquelles il n'y a pas d'opposition politique. Du tout, oui. C'est que du sport. C'est là. Le moment de la fin, c'est que du sport. Oui. Sonia, c'est que du sport. Pour moi, ça reste que du sport. Et puis, je me dis que, bon, pour les Tunisiens, moi, je les encourage parce que c'est vraiment... Ils ont fait l'honneur quand même de jouer contre le Brésil en sachant que c'est une grande équipe. Donc, je leur dis quand même bravo, quand même, même s'ils n'ont marqué qu'un point. Il faut encourager les pays du Maghreb, quand même, qui nous représentent, la Tunisie et le Maroc. Donc, c'est quand même super. Il faut rester du côté positif, surtout. Tarek Mami, comme la plupart des Tunisiens, étaient évidemment au stade hier soir et il a rencontré à la fin du match le coach tunisien, Jalel Khadri, qui a pris les commandes de l'équipe depuis janvier dernier. Bonjour, coach. C'est Tarek Mami pour la Radio France Maghreb 2 à Paris. Malgré ce score, est-ce que vous tuerez quelques satisfactions globales des joueurs, que ce soit sur la globalité du match, que ce soit pour les individualités et surtout les changements auxquels vous allez procéder. Merci. Oui, c'est l'objectif du match. Donc, toujours, il y a des constats, il y a des enseignements. À mon avis, le comportement d'une équipe et l'individuement et collectivement sur tous les deux invités ont été impressionnant. Moi, je l'avais fait, quand je viens de le dire, 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 c'est pas facile, mais le fait de jouer face en adversaire pareil, sans complexe, surtout le deuxième édant. Et on a, nous devons être joué, on a essayé toujours, tous les joueurs, nous en fournir le maximum de même et ça, c'est un reculier. Et on a, bien sûr, des enseignements, des constats qu'il faut retenir après ce match-là. Voilà, l'entraîneur tunisien, le coach, interrogé par Tarek Mami en conférence de presse d'après-match, évidemment, Djalal Khadri. Effectivement, Emmanuel en a parlé, ce qu'on peut regretter, évidemment, c'est ces incidents. On se souvient, à chaque fois, en fait, qu'il y a une équipe du Maghreb qui joue en France, on se souvient, évidemment, de France-Algérie. Vous vous en souvenez ? En 2001 ou 2002, je ne sais plus, le match n'avait pas pu se terminer. C'est malheureux parce qu'il y a toujours des incidents et des incidents quand même qui sont assez dramatiques et comme on le dit ici, ça ne reste que du sport. Normalement, le foot, c'est de la fête, c'est de la joie et quand on voit des images de jet de banane sur un joueur brésilien, c'est absolument honteux et scandaleux et franchement, ces gens-là ne méritent pas d'avoir le statut de supporter parce qu'ils viennent tout simplement faire honte à leur équipe et faire honte au sport, au match. Donc, c'est dommage. Voilà, effectivement, il y avait des équilibres sur le papier entre le niveau de l'équipe tunisienne et le niveau de l'équipe brésilienne. Ça, c'était incontestable et prévisible. Pour autant, ça n'empêche pas d'avoir une certaine humilité et puis les joueurs, en tout cas, en fait le tap, c'est le principal et on espère que l'équipe de Tunisie ira le plus loin possible dans ce mondial qui se déroulera au Qatar. Justement, on en parle de ce mondial au Qatar parce qu'il suscite bien des réactions avec ces stades dernière génération climatisés, Emmanuel. Tu vas y aller au Qatar au Qatar ? Oui, bien sûr. Ah oui, d'accord. Je te vais y aller ce week-end. Ah, ce week-end ? Très bien. Tu pourras nous donner un petit peu des informations parce qu'il y a eu l'organisation d'une coupe récemment et pour tester un petit peu l'organisation, ça s'est un peu mal passé apparemment. Il y a eu pas mal de débordements, de problèmes de timing entre le métro bondé, ça a mis beaucoup de temps pour entrer dans les stades parce qu'il y a encore des réglages à faire. Bon, on n'est qu'à 53 jours maintenant du mondial, ça va se faire tranquillement. Pour autant, aujourd'hui, moi, c'est l'hypocrisie qui me dérange, l'hypocrisie des médias, des hommes et des femmes politiques qui appellent au boycott de cette Coupe du Monde. Ça fait quand même pas mal de temps qu'on sait que ça va se dérouler en 2022 au Qatar et les conditions évidemment de travail de ceux qui ont construit les stades, ça fait aussi quelques temps qu'on en parle. Pourquoi attendre deux mois justement avant le déroulement de ce mondial pour dénoncer et faire un appel au boycott. On en reparle dans un instant, ne bougez pas juste après ceci. Ne bougez pas, le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le Grand Forum, merci d'être avec nous avec Emmanuel Dupuis, avec Sonia Mèbrec sur France Maghreb 2 aujourd'hui. Vous, auditrices, auditeurs, au 01 40 33 9000 pour intervenir. On va parler donc de cette Coupe du Monde, de cette fête du football qui se déroule à une période peu habituelle pour un mondial puisque ça se déroulera en novembre prochain, le 20 novembre jusqu'au 18 décembre, jour de la finale. Pour autant, ça se passe au Qatar et ça fait quand même quelques années qu'on sait que ça se passait au Qatar avec pas mal de polémiques autour de la construction des stades et visiblement pas mal de morts d'après les ONG dues à des conditions pas toujours réglementaires concernant la construction des stades. Pour autant, aujourd'hui, on a des personnalités, voire même des médias et des personnalités politiques et même sportives qui appellent au boycott de cette Coupe du Monde parce qu'elle se déroule au Qatar. Est-ce que c'est pas un peu hypocrite, Emmanuel ? Oui, alors c'est autant plus hypocrite que ce sont des ralliés de la dernière heure. C'est ça qui nous arrange un peu plus. Ça fait quand même plusieurs années que le Qatar a remporté la désignation d'être ville haute, enfin ville état haute, c'est sûrement la ville du Qatar. Donc les administrations et les critiques auraient dû être tout de suite mises en avant. On ne les a pas forcément entendues avec virulence pour ceux qui, évidemment, se sont ralliés à la dernière heure à cette stratégie. Il est indéniable que la situation au Qatar fait que les chantiers ont été sans doute beaucoup plus meurtriers, au sens propre du terme, que ce que les autorités du Qatar ont bien voulu dire. Ça, c'est une réalité. Mais moi, j'analyse ça sous un autre prisme parce qu'il se trouve que je connais bien le Qatar, je connais bien les Émirats arabes unis et je pense qu'il y a une sorte de retour d'ascenseur ou un prêté pour un rendu. Le Qatar avait fait de l'Emirats bashing au moment où les Émirats arabes unis accueillent à Dubaï l'exposition universelle en 2020 en disant qu'il ne fallait pas y aller en utilisant les mêmes arguments que l'attribution de l'exposition universelle n'avait pas été obtenue de manière très démocratique et mettant en avant le fait qu'elle n'est pas vertueuse en termes d'environnement. Bon, c'est de bonne guerre que les Émirats arabes unis fassent à peu près la même chose car c'est ça dont il s'agit me semble-t-il. Une sorte de Qatar bashing ou une campagne de Qatar bashing qui évidemment touche les décideurs politiques et qui s'exprime ainsi. C'est un peu encore une fois la manière dont les communicants fonctionnent. Ça s'appelle du black PR c'est-à-dire de l'opposition dénuée à son adversaire une légitimité. En tout cas, Emmanuel l'a dit, Sonia, c'est ces personnes qui viennent de la dernière heure condamnées appelant au boycott. C'est une condamnation à géométrie variable. Je veux dire, c'est quand on approche de la Coupe du Monde. Je préfère ceux qui sont restés droits dans leur botte, c'est-à-dire que dès l'attribution du Qatar comme organisateur du Mondial 2022 se sont tout de suite offusqués, etc. Et où, évidemment, on a eu des informations tout au long de la construction des stades avec justement pas mal de problèmes qui nous ont été relayés. Voilà, les appels au boycott ou les avocats de la dernière heure sont un peu hypocrites, non Sonia ? Je trouve ça hypocrite. Après, ça pénalise beaucoup de gens. Ces gens-là ont travaillé pour obtenir ce stade et il y a des joueurs, voilà, il y a plusieurs pays en jeu, enfin, je trouve que ça pénalise beaucoup de monde et je trouve ça vraiment dommage, quoi. Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? Pourquoi maintenant ? C'est la grande question. Je pense qu'il fallait réagir avant. Alors, il y a un sondage, il y a des sondages qui sont sortis où on apprend d'ailleurs que plus de la moitié des Français ne vont pas regarder la Côte du Monde au Qatar, Emmanuel. Ça, c'est foutage de gueule encore. Oui, ça, c'est... Je pense que c'est pas forcément vrai. Mais pas du tout. Ils le disent comme tel, mais ils le regardront, surtout si l'équipe de France et souhaitons-le lui, fait un bon résultat. Alors, une des raisons pour lesquelles il y a effectivement une difficulté par rapport à cette Côte du Monde, c'est qu'elle a été anticipée et que les gens n'ont pas l'habitude que ce soit en novembre, en automne. C'est ça. La fête sera un peu gâchée et espérons que la France ramène une troisième étoile. Mais encore une fois, je risque de me répéter, tout ça n'a pas une grande importance. Le Qatar et les Émirats Arabes Unis se répondent par écho en utilisant les mêmes arguments. Il faut juste avoir conscience que ça se fait. En tout cas, il y en a un qui espère que l'équipe de France remporte le Mondial. Bah, toute la France, non ? Un en particulier, qui espère... Vous êtes président ? Ça va occuper un petit peu le peuple. C'est le président, oui. Que ça distrait un peu le peuple. C'est ça. Mais quelque part, il n'a pas tort. Parce qu'avec tout ce qui se passe, les ennuis, enfin, la conjoncture actuelle, ça va faire un peu de bien aussi. Oui, si toutefois, l'équipe de France va au bout. On espère. Au moins, ça va permettre d'économiser un peu de chauffage. Si on est un peu ambioncé le soir de match, on va pouvoir se réchauffer assez tranquillement. Oui, c'est sûr. C'est pas mal non plus. Avec d'ailleurs, le dîner de la dernière chance ce soir, vous le savez, pour définir la méthode à la réforme des retraites. Madame Borne, ministre concerné, M. Bayrou. Et il y a une manifestation d'humains qui est annoncée. Oui, ça commence, oui. À l'RATP. C'est à fait. Voilà. Chez pas mal de sociétés également. Oui. Effectivement, il y a pas mal de... De grèves, de prévues, oui. Il y a une pénurie, une pénurie de chauffeurs de bus à Paris. Vous avez suivi ? Il y manquerait entre 800 et 800 chauffeurs de bus aujourd'hui. Oui, mais... Tout comme il manque des contrôleurs aériens et il manque des bagagistes. Oui, mais bon, les chauffeurs de bus, enfin, ils travaillent dans des conditions un peu précaires quand même. Ils sont agressés, ils n'ont pas de protection, ils sont... Enfin, il faut aussi comprendre que les gens abandonnent ce poste-là. Oui, je crois que... Au-delà de l'abandon, c'est qu'il y a eu, ben, premièrement, une réduction du nombre de chauffeurs au moment de la pandémie et qui n'ont pas été remplacées parce qu'un chauffeur, ben, il faut bien le former. Et c'est surtout ça. Il y a une sorte de... En fait, on fait un appel à des intérimaires aujourd'hui. Non-anticipation de ce que la situation allait redevenir. Et donc, de ce point de vue-là, il faut s'en réjouir. On est revu à normal. Sauf qu'un certain nombre d'entreprises, la RATP, comme la SNCF, comme Air France et comme d'autres compagnies, n'ont pas anticipé que ça reviendrait aussi vite. C'est ça. Dans un instant, on va parler de ce qui se passe à propos des gazoducs Nord Stream 1, Nord Stream 2 qui ne fonctionnaient plus pour l'heure. Ben, déjà, juste pour préciser, Rennes Nouveau, il ne fonctionnait plus déjà depuis fin août. Voilà, c'est ça. On a prétexté des travaux de maintenance. Sauf que là, ils ont été détériorés. On parle de trois explosions qui sont survenues à proximité du Danemark. C'est ça, Emmanuel ? En mer Baltique ? C'est ça. Donc, au large des eaux territoriales du Danemark, de la Suède et de la Lituanie. Alors, aujourd'hui, évidemment, c'est un vent de condamnation qui s'élève et on a désigné d'ores et déjà le coupable qui serait, selon les occidentaux, la Russie. Pour autant, à qui profite le crime ? Et je te poserai directement la question, Emmanuel, dans un instant. La Russie, quel serait son intérêt à faire cela ? On en reparle dans un instant. Ne bougez pas. Ne bougez pas. Le Grand Forum revient dans un instant. Le Grand Forum sur France Maghreb 2. Le LGF sur France Maghreb 2 avec Sonia Mebrek, secrétaire médical avec Emmanuel Dupy, président de l'Union de l'Institut de Prospective et de Sécurité en Europe avec nous aujourd'hui sur France Maghreb 2 dans cette émission du LGF. Les gazoducs Nord Stream 1 et 2 ne sont plus en état de fonctionner puisqu'on parle évidemment d'un sabotage, de trois explosions qui ne peuvent pas, et pour écarter tout de suite, a priori, d'après les experts, être accidentelles. Emmanuel, puisque, voilà, trois explosions, ça paraît quand même quelque chose de... s'il y avait eu une explosion, on aurait pu douter. Oui. S'il y avait deux explosions, c'était encore faisable. Trois. Mais trois, c'est d'autant plus un problème qu'elles ont lieu, premièrement, simultanément, à trois endroits différents, sur deux gazoducs, et non pas sur un. Sur deux gazoducs, Nord Stream 1 et Nord Stream 2. Donc, il y a un très fort faisceau de présomptions comme quoi, c'est du sabotage. Maintenant, de là à dire qui est responsable, c'est une autre question beaucoup plus complexe. Enfin, il faut quand même rappeler quelques éléments. Ce gazoduc, enfin, ces deux gazoducs ne fonctionnaient plus puisque la Russie les avait fermés en août dernier, fin août dernier. Deuxième élément, il y a une différence entre Nord Stream 1, vieux gazoduc, créé en 2005, et Nord Stream 2, mis en place plus récemment, opérationnel, pas totalement, parce qu'il n'est pas terminé, avec une grande différence. Nord Stream 1 fait l'objet d'un consortium dans lequel vous avez des entreprises européennes, allemandes, néerlandaises, Engie, par exemple, à 10% du consortium de Gazprom 1, pardon, de Nord Stream 1, Gazprom étant propriétaire de 51%. C'est totalement différent pour Nord Stream 2 qui est la propriété intégrale de Gazprom. C'est la raison pour laquelle l'Europe a dit que ce sont avant tout des infrastructures stratégiques pour l'Europe. Ce sont des gazoducs construits par la Russie, mais qui approvisionnaient l'Europe, quel que soit le gaz et quelle que soit la provenance du gaz. Donc c'est avant tout un sujet de préoccupation pour les Européens qui, évidemment, pouvaient bénéficier des 55 milliards de mètres cubes de gaz par an qui, évidemment, pouvaient donner par le passé, puisque Gazprom, Nord Stream 1, était opérationnel depuis 2012, quasiment 26 fois de l'électricité à 26 millions de citoyens. Alors, une fois qu'on a dit ça, la question qui est posée, c'est le contexte. Il s'agit de trois explosions simultanées identifiées par un institut sismique, l'institut sismique suédois, qui a identifié des détonations de l'ordre de 2 sur l'échelle de Richter. C'est considérable. Ce n'est pas une petite bombinette. c'est à peu près 200 kg de TNT ou d'explosifs ou quelle que soit la matière qui a fait exploser ces deux gazoducs. Un autre élément, pardon Emmanuel, de te couper, mais un autre élément important, c'est que ces explosions sont survenues à peu près à 100 mètres de profondeur. 200. 200. Et seul un sous-marin peut effectuer ce genre de choses. Je veux dire, c'est pas... Alors, un batiscaf qui provient d'un sous-marin. Voilà. Un mini-sous-marin, si vous voulez, qui se détache des sous-marins et qui viendraient de placer... Mais il n'y a aucune surveillance dans ces lieux-là. C'est quand même assez surprenant. On est à 200 mètres de profondeur. C'est pas si évident que ça. C'est pas si évident que ça. En tout cas, il y a une surveillance puisqu'on a décelé l'explosion et on a même filmé l'impact de ces geysers et les conséquences de cette explosion. Les conséquences sont très simples. Enfin, très simples. On va schématiser. Si vous avez une explosion, comme il y avait du gaz sous pression, à la rigueur, ça n'a pas une incidence majeure. Si vous avez deux explosions à deux endroits différents, vous avez l'eau qui s'engouffre dans le gazoduc. C'est ça. Et donc, du coup, là, il devient inexploitable. Inexploitable. Ou en tout cas, ça coûterait des sors en mémant d'argent pour les remettre dans le service. Absolument coller ça. Là, en l'occurrence, c'est deux gazoducs en question à des distances très éloignées l'une de l'autre. Alors, il peut s'agir soit d'une charge que l'on place sur le gazoduc pour la faire exposer à l'extérieur. Il peut s'agir d'une charge à l'intérieur, sans rentrer dans les détails. Il y a des robots qui assurent la maintenance à l'intérieur. Ça s'appelle des robots cochons. Je ne sais pas si vous avez vu les films de James Bond. Dans un des films de James Bond, je ne sais plus lequel il s'agit, vous avez comme ça des robots qui viennent nettoyer les palettes. L'entretien. Ah oui, d'accord. Mais qui sont à l'intérieur du pape. Là, on peut mettre une petite charge. Ou alors, tout simplement, un bateau passe au-dessus de ce quai, le tracé de ce gazoduc et puis on lui fait tomber une mine, tout simplement. Vraiment, il faut quand même sacrément bien viser. Pour répondre à la question, le fond marin est truffé de câbles sous-marins de gazoduc. Donc, le trouver, ça veut dire qu'on savait exactement où il se trouvait. Donc là, pour le coup, ça limite un peu plus les responsabilités. Et puis, après, on ne peut que rentrer dans des suppositions, se perdre de conjecture. Mais tout le monde est perdant là-dedans, Emmanuel, parce que ça veut dire plus de gaz russe. De toute façon, il n'y avait plus de gaz russe. Oui, d'accord. Parce que la Russie ne livrait plus de gaz. Non, mais la Russie, elle ne perd pas grand-chose. La Russie, elle ne perd pas grand-chose dans ce petit poids. Ah si, elle perd énormément. Elle perd un investissement. Elle a investi... L'investissement pour ce gazoduc, donc c'est 1224 km, c'est 11 milliards d'euros. Donc c'est assez considérable. Et là, pour le coup, c'est Gazprom qui est propriétaire à 100%. Oui. Donc on parle bien de Nord Stream 2. Elle parle du bénéfice de la livraison de gaz. Nord Stream 1, c'est autre chose. Alors, la Russie, il y a plusieurs interprétations. Partons du principe que ça pourrait être la Russie. Tout le monde semble indiquer que c'est la Russie. Bon. Puisque ça pénalise les pays européens. Ça pénalise les pays européens. Mais en même temps, on peut se dire que la Russie n'a pas forcément intérêt à détruire son propre matériel. Ben oui. Dans la perspective où un jour, la guerre s'arrête, elle puisse reprendre la négociation avec l'Allemagne. C'est ça. Premier élément. Deuxième élément, il se peut tout à fait que la Russie, dans une logique mortifère, dans une logique suicidaire, se dise de toute façon, on est dans la fuite en arrière, on ne pourra plus jamais travailler avec eux, je détruis tout. Oui. Pour essayer de mettre la responsabilité sur les pays occidentaux. Ça paraît assez amateurisme quand même. Alors, évidemment, comme la Russie a dit qu'il s'agissait d'un sabotage, elle aurait pu dire qu'il ne s'agit pas d'un sabotage. Elle aurait pu dire qu'il s'agit d'un incident technique dont elle rendrait responsable les occidentaux parce qu'ils n'ont pas, par le truchement des sanctions, qu'ils auraient empêché que l'on puisse réparer ce gazoduc. ils avaient cette possibilité puisque l'été dernier, ils avaient dit qu'ils étaient obligés d'arrêter la livraison de ce gaz tout simplement parce qu'une turbine construite par Siemens n'avait plus les pièces détachées nécessaires à cause des sanctions. Or, il se trouve que ce n'est pas la voie qui a été choisie puisque le porte-parole du Kremlin dit qu'il s'agissait vraisemblablement d'un sabotage. Eux aussi. Donc, en gros, tout le monde dit que c'est un sabotage mais personne ne dit qui l'a fait. Qui l'a fait, c'est ça. du secrétaire d'État américain Anthony Blinken sont très convaincantes. Il y a quand même deux pays qui, peut-être, auraient un intérêt à ce que ça se passe ainsi. En premier lieu, les États-Unis. Ils n'ont absolument pas de rapport avec le gaz russe mais au contraire ont du gaz à vendre, eux. Donc, il y a un marché à récupérer. Ils ont du gaz de schiste évidemment à vendre qui est beaucoup plus cher qui est transporté par méthanier et donc qui est sous forme de gaz naturel liquéfié. Donc, ce qui permet effectivement peut-être d'effacer une concurrence. Et l'Ukraine, cher Emmanuel. Et l'Ukraine. Et l'Ukraine, forcément. Qui pourrait éventuellement... Oui, alors en même temps, l'Ukraine n'a pas forcément les moyens techniques pour réaliser ce type d'opérations. Il y a quand même qui sont aidés et bien aidés financièrement, militairement aussi par des pays occidentaux. Je veux dire, on leur apporte bien. À ce moment-là, ce n'est pas l'Ukraine. C'est les pays occidentaux dans la même ligne ou avec le même objectif que l'Ukraine. Mais ce n'est pas un commandeux ukrainien. Ça, je pense qu'on peut écarter cette option parce qu'on est en mer Baltique. On est très loin de l'Ukraine. L'Ukraine n'a pas ses capacités technologiques. Attention, on est à 200 mètres de fond. Il y a très peu de pays qui peuvent et qui ont la capacité de le faire. La France, la Grande-Bretagne. La France, la Grande-Bretagne, les Etats-Unis, la Russie, évidemment. La France n'a aucun intérêt à faire ça. Oui. La France n'a pas un intérêt parce que ça ne le concerne pas. Ce n'est pas du gaz qu'elle consomme. Voilà. Donc, aucun intérêt. Donc, ça va être compliqué cette histoire. En tout cas, est-ce que les Occidentaux qui accusent des Russes, on va la faire simple, Emmanuel, Sonia, est-ce que ça vous paraît crédible ? Voilà, tout simplement. la Russie responsable de la destruction ou de la détérioration du sabotage de leur propre équipement. Je pense que ce n'est pas dans leur intérêt, en tout cas. Je ne pense pas. Je ne pense pas que le président russe en est à ce point-là. Oui, c'est ça. C'est comme expliqué Emmanuel. Voilà, on a deux perspectives. C'est-à-dire de soit se dire bon, il n'y a plus rien à négocier avec eux, on va tout détruire. Ce qui, quand même, occulte le fait que cette guerre puisse se terminer un jour et qu'on puisse reprendre des affaires et le marché, c'est quand même considérable. Est-ce que ça rapporte à la Russie aussi cette livraison de gaz à l'Europe, Emmanuel ? Il faut le rappeler quand même. Alors, d'autant que c'est un des gazoducs et la Russie en bénéficie de beaucoup d'autres qui, eux, ne sont pas arrêtés. Notamment un qui s'appelle Fraternité qui traverse Ukraine de la Russie vers la Slovaquie et la Hongrie ou Yarnal qui va de la Russie vers la Pologne. Donc, les gazoducs, en l'occurrence, ne sont pas tous fermés. C'est ça qu'il faut avoir à l'esprit. Pour la Russie. Et pour ceux qui en bénéficient. Et ceux qui en bénéficient. En l'occurrence, les pays. Prenons que le gazoduc Fraternité, il n'est pas fermé. Donc, après, la responsabilité des uns et des autres est engagée. Ils n'alimentent pas les mêmes pays, simplement. Ils n'alimentent pas les mêmes pays. Un certain nombre de pays font en sorte de continuer à, malgré tout, bénéficier du gaz russe. C'est le cas de l'Allemagne. Alors, est-ce que ce sont la Mme Irma des relations internationales ? Ce que l'on peut retenir, c'est que plusieurs déclarations par le passé. Je prends une déclaration de janvier dernier d'une sous-secrétaire d'État américaine aux Afrées étrangères, Victoria Nuland, qui a dit littéralement que les Américains feront tout. Je ne fais que la citer. Les Américains feront tout pour empêcher North Stream 2 d'être opérationnel un jour. Donc, c'est une déclaration qui a été faite. Après, l'interprétation est libre pour chacun d'entre nous. Pour chacun d'entre nous. En tout cas, ça veut dire aussi, Emmanuel, Sonia, que la difficulté va être clairement au rendez-vous pour les pays européens pour se chauffer cet hiver. On va manquer de gaz, là, pour le coup. Je pense à un pays comme l'Allemagne, par exemple, qui est beaucoup plus dépendant des gaz russes que nous. Oui, mais en même temps, premièrement, il y a eu une vigilance européenne et d'une certaine façon une anticipation de ce que seront les conséquences de cette guerre. Donc, pour parler plus simplement, un certain nombre de pays européens se sont dotés de réserves. De réserves, oui. La France a 95% des réserves nécessaires pour tenir. Après, la question, c'est est-ce que cette guerre va durer ? Et si elle dure, ce n'est pas la question d'aujourd'hui, c'est la question de demain et d'après-demain. Et là, c'est beaucoup plus compliqué parce que là, pour le coup, il faut trouver des alternatives pérennes sur le long terme. Bon, on peut aussi faire un peu de prospective et avoir à l'esprit que ce gazoduc reliant la Russie à l'Allemagne avait comme concurrent un gazoduc reliant la Norvège, le Danemark à la Pologne. Et que la Norvège est devenue de facto, puisqu'on achète moins de gaz russe, le premier livreur, fournisseur de gaz en Europe. Tout ça fait qu'il me semble que la question de la sobriété énergétique n'est pas tellement ou pas aussi liée à la crise en Ukraine qu'on voudrait bien le croire. Elle est liée au fait qu'un certain nombre de pays, c'est le cas de l'Allemagne, en 2011, ont décidé de se séparer du nucléaire ou le fait qu'en France, on est commencé mais on s'est ravisé. On a fait marche arrière. On a fait marche arrière en fermant une partie de nos 56 réacteurs. Absolument. Ça a été des mauvais choix. Mais il y a quand même un autre élément que vous oubliez, important, c'est si les verts sont froids et rudes, on n'a pas à avoir des réserves. Voilà, ça reste d'être compliqué quand même. Oui, ça ne sera pas simple. Je pense qu'il y aura des réglementations, il y aura sûrement des choses à l'oublier. Il y aura un plan sur l'obligation qui va être annoncé d'ailleurs. Il y aura des horaires qui ira à l'oublier. Et puis chacun fera l'effort et le service public montera l'effort. Mais encore une fois, pour rappeler les choses... On va tous se mettre en col roulé comme Bruno Le Maire. On va laisser tomber la queue. Non, mais pour rappeler quand même les choses de manière simple, la France est dépendante de gaz pour son énergie à 17%. Oui. Bon, ça ne veut pas dire que 17% de son gaz vient de Russie. Oui. Seulement 4% de ce gaz vient de Russie. Ça veut dire que si on fait les choix intelligents en allant acheter du gaz au Qatar, à l'Algérie, en Norvège, on compense, ou même aux Etats-Unis, qui nous ont proposé, Christophe l'a dit, du gaz naturel liquéfié. Donc après, ce sont des choix politiques. Mais mettre tout ça... Ça fait du poussière ébénuel, hein ? Oui, mais mettre tout ça sur le dos de l'Ukraine, c'est un peu rapide. Oui, c'est un peu rapide et c'est ce que font d'ailleurs les différentes chancelleries, assez rapidement d'ailleurs, dans ce sujet, en accusant notamment la Russie. Alors, justement, et pour terminer là-dessus, donc cette histoire de gazoducs qui ont été sabotés en mer Baltique, est-ce qu'il y a quand même, malgré tout, Emmanuel, Sonia, des pays qui risquent quand même de subir des conséquences de ce qui vient de se passer ? De toute façon, on rappelait que ces gazoducs ne fonctionnaient plus. Est-ce qu'il y a quand même des pays en Europe qui sont soumis à des conséquences beaucoup plus importantes que nous en France, par exemple ? Ben, l'Allemagne, forcément. Oui. L'Allemagne dépend à hauteur de son gaz. J'ai les derniers chiffres en question de 30% de ses besoins énergétiques, quels qu'ils soient, fuel, gaz, pétrole et charbon proviennent de Russie. Donc forcément, si les vannes sont fermées, quels que soient, pour le gaz, le pétrole, le charbon, et donc, de facto, le fuel et le diesel, c'est l'Allemagne qui est sans doute le pays qui est en première ligne. Il y a des pays qui sont dépendants à 100% du gaz russe. C'est le camp, par exemple, de la Macédoine du Nord, c'est le cas de pays limitrophes de l'Ukraine, je pense notamment à la Hongrie ou à Sovaquie, qui sont beaucoup plus dépendants que nous. Mais encore une fois, la question de la dépense n'est pas un problème. À partir du moment où vous avez anticipé et que vous avez un mix énergétique qui vous permet de ne pas dépendre que du gaz. Un peu de pétrole, un peu de gaz, un peu de charbon, un peu de nucléaire, et accessoirement, en diversifiant vos fournisseurs. C'est ce que chaque pays devrait faire, aurait dû faire, non-obstant, la crise avec la Russie. Voilà, problème d'anticipation encore une fois. Dans un instant, le zapping, le témoignage de Serrazat qui ne devrait pas tarder d'arriver. Elle est atteinte du cancer du sein, métastase également, et elle a créé cette association Canceros Euro 77. Elle nous en parle dans un instant. Le Grand Forum LGF, le Grand Forum, merci d'être avec nous, avec Sonia Mébrec, avec Emmanuel Dupuis qui sont avec nous sur France Magreb 2 aujourd'hui. Et nous allons accueillir Serrazat qui vient d'un instant de rentrer dans nos studios. Bonjour Cherrazat, bienvenue. Bonjour. Alors Cherrazat, racontez-nous un peu votre parcours parce qu'il est assez, voilà, assez particulier. Vous êtes atteinte du cancer du sein. Exactement. Comme malheureusement beaucoup, beaucoup de femmes à travers le monde. Un cancer du sein qui date de combien ? 4 ans ? 4 ans, depuis 2018. Et vous êtes en rémission ou pas du tout ? Non, du tout, je suis condamnée par le cancer. Condamnée. Quand vous dites que je suis condamnée, c'est les médecins qui vous ont dit aujourd'hui qu'il n'y avait plus rien à faire ? Je vis avec, enfin, je vis sous chimio. Ouais. Parce que j'ai eu un métastase, j'ai eu comme une erreur médicale. À 2 ans, ils n'ont pas su que j'avais le cancer, en fait, et j'ai eu une métastase, une tumeur dans le dos. Ouais. Ça se traduit comment ? C'est-à-dire que ça se traduit par des douleurs ? Ouais. Des fortes douleurs, mais pas dans... Enfin, c'est pas le cancer du sein qui fait mal. C'est les métastases. Du tout. Exactement. Ouais. Quand vous dites que je suis condamnée, c'est... Bah, je vis avec sous chimio. Je ne peux pas l'arrêter. D'accord, mais la chimio, tant qu'elle est là, tant qu'elle existe, il y a quand même de l'espoir. Bah, oui, mais jusqu'où le corps, il aura marre un jour et il dit stop. Il ne supporte plus, oui. Voilà. Pour l'instant, c'est que 4 ans. On vous a dit, on vous a préparé en vous disant un jour, ça peut s'arrêter brutalement. Non. Ils m'ont préparé qu'un jour, quand je dis j'arrête la chimio, ils me disent non. Alors, c'est pas possible. Alors, on doit comprendre que... Voilà. Est-ce que, par exemple, la chimio pourrait faire son travail et peut-être qu'un jour, vous pourrez peut-être vous en passer de cette chimio et que vous serez guérie ? Moi, on garde toujours l'espoir, bien sûr. Et puis, la médecine évolue. Voilà. J'ai dit, d'ici peut-être un an, j'ai donné mon corps pour la recherche, justement. Ils testent la chimio, la nouvelle chimio en comprimé. Et puis, on verra. C'est beaucoup de fatigue la chimio, Sonia, chez Razad. Oui. Très, très. Beaucoup de fatigue. Moi, c'est vrai que je fais beaucoup d'efforts et je suis hyper active déjà à la base. C'est bien de garder le... Voilà. Et en fait, ce qui n'est pas bien, c'est que moi, je travaille jusqu'à où le corps, il me dit stop. Oui. Voilà. En fait, mon cerveau et mon corps, ils sont divorcés depuis 4 ans. On peut donner votre âge ? 47 ans. Vous êtes jeune. Merci. Vous êtes jeune pour avoir cette maladie ? Il y a plus jeune que moi. Justement, je me bats pour ça, pour dire, justement, je profite de dire aux dames d'aller faire la mammographie. La plus jeune, elle avait 15 ans avec nous et la moyenne d'âge où quand je faisais ma chimio en perfuviant, on était, à Curie, on était entre 35 et 45, la moyenne. Comment vous êtes aperçue qu'il fallait aller faire une mammographie ? Qu'est-ce qui vous a alerté ? C'est l'instant. C'est l'instant ? Ça fait 8 ans que je n'ai pas fait de mammographie. C'est ma faute un peu. Mais on ne pense pas forcément à votre âge à le faire une mammographie. Voilà. C'est l'erreur quand ils nous disent, en fait, quand on entend, ils disent, voilà, il y a deux choses qu'on doit comprendre. À 50 ans, c'est pris en charge, c'est gratuit. À partir de 50 ans, ça va être abaissé à 45 d'ailleurs. Voilà. Bientôt. une jeune que, voilà, moi, je suis partie, je n'ai pas 50 ans. Et dans 8 ans, je n'ai pas fait la mammographie. Vous avez dans la famille des gens qui sont... J'ai eu ma tante, mais ça n'a rien à voir avec moi. D'accord. Parce que j'ai fait les recherches et tout, c'est pas... D'accord. Parce que souvent, ils vous posent la question de savoir s'il y a des âges. Du coup, j'en ai connu, j'en ai connu la maman, la tante. Alors, par contre, les surveillants sont beaucoup plus approfondies. Et là, vous avez des contrôles normalement tous les ans. Moi, tous les 3 mois. Pour les mammographies. Ouais, je cancée. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est pour essayer d'alerter un petit peu les femmes qui nous écoutent. Est-ce que ça se traduit uniquement par une douleur au sein ou pas du tout ? Parfois, le cancer s'est développé sans même qu'on s'en aperçoive. C'est ça ? Voilà. Le cancer, il ne fait pas mal du tout. Il est silencieux. C'est une maladie silencieuse. C'est ça. Des fois, ça arrive que, voilà, il y a un sein qui devient rouge ou dur, mais là, un kyste. Ou un kyste. Mais généralement, quand on voit ça, c'est qu'il y a toujours, voilà, c'est un stade de 4 ou voilà. Alors, on voit les signes comme ça. La dangerosité du cancer, c'est qu'il se multiplie, en fait, ce qui forme des métastases. Et là, c'est là où ça devient beaucoup plus compliqué à traiter, en tout cas. Et aujourd'hui, vous ne vous êtes pas laissée aller. Vous avez créé une association. Exactement. Voilà. C'est heureuse, heureuse 77. Exactement. Qui s'appelle C'est heureuse, heureuse 77. 77 parce que je suis dans 77. Oui. Et en fait... Et pourquoi C'est heureuse, heureuse ? Parce que... Peut-être que ça va un peu choquer, mais le cancer, il a changé ma vie. Oui. Mais en bien. Voilà. Et c'est pour ça que j'ai dit C'est heureuse, heureuse. C'est vrai qu'il fait mal. Elle en a peur et tout. Ça paraît un peu compliqué à entendre de dire que le cancer fait du bien. Pour moi, personnellement, il m'a changé ma vie parce qu'avant, j'étais aide-soignante. Je ne m'occupais pas de moi. Je n'avais pas le temps pour moi. Maintenant, je vois la vie autrement. Je suis plus heureuse. Je sais faire la part des choses. Je pense que vous appréciez beaucoup plus la vie aujourd'hui. Exactement. On se rend compte que... Tout à fait, que la vie n'a pas de prix. On doit prendre soin de nous. Tout à fait. Quelle est la faute de cette association, Sherazade ? En fait, mon but, c'est le bien-être. Déjà, c'est que le bien-être, s'occuper de nous. Surtout, moi, je suis là aujourd'hui pour aider à accepter la maladie, pour casser, en fait, le cancer. Oui, que ce ne soit pas tabou. Et moi, j'essaie de dire, voilà, ce n'est pas une honte d'avoir un cancer et qu'il y a perdu le cancer. Et ce n'est pas contagieux, surtout. Et surtout, j'ai déjà eu ça. Est-ce que... Tout à fait. Ils m'ont posé la question, est-ce que c'est contagieux ? Non, je comprends. Ce n'est pas contagieux. Et moi, je dis à toutes les femmes qui sont atteintes d'un cancer, d'accepter la maladie. parce qu'on ne peut rien faire. On a le cancer, on l'a. Oui, il faut vivre avec, malheureusement. Il faut vivre avec, il ne faut pas perdre du temps. Et surtout, pour l'entourage, aussi, dans mon association, j'aide les cancéreuses à accepter leur maladie. Et j'ai prévu de faire des ateliers pour la famille des cancéreux, en fait. L'accompagnement, c'est important. L'accompagnement, parce qu'ils sont perdus. Tout à fait. Ils ne savent plus comment nous parler. C'est vrai qu'on est un peu... On n'aime pas être « Ah, ne fais pas ceci, tu vas te fatiguer. » Non. On est comme tout le monde. C'est vrai que le mot cancer, il résonne quand même particulièrement. Je pense qu'on a tous autour de nous des gens qui sont partis à cause de cette fichue maladie. Que ce soit le cancer du sein, le cancer d'autre chose, évidemment. Mais quand on entend cancer, ça fait flipper, quoi. Pardon, Chérazada, mais ça fait flipper, quoi. Moi, je suis d'accord. Mais moi, personnellement, je ne sais pas ce qui m'a aidée parce que j'étais aide-soignante et j'ai déjà vu... Enfin, j'étais dans la maison de retraite et tout. J'ai vu des mamies et tout qui ont eu l'ablation et tout. Du coup, je me suis habituée. Voilà. Ça ne m'a pas fait peur quand ils m'ont annoncé que j'avais le cancer. Le sein, j'ai accepté. Ce que je n'ai pas accepté, c'était le dos. Oui, les métastases. Les métastases, je n'ai pas accepté parce que pendant deux ans, j'avais mal. Je suis arrivée sur un fauteuil roulant et je leur disais que j'avais mal. Ils n'ont pas trouvé. Ce n'est pas les médecins, c'est les radios qui... Voilà. C'est ça, je n'ai pas accepté. Au niveau des imageries, il y a quand même des peps scans, des choses un peu plus approfondies. Et là, on voit vraiment... Le PET-CAN, justement, vous ne l'avez pas vu. Oui, ils ne l'ont pas vu. Parce que ça, c'est vraiment l'élément... Je suis passée à côté. D'accord. Et la douleur, elle était tellement forte et personne n'a cru à ma douleur dans le dos. Et ça, par contre, je ne l'ai pas accepté parce que j'étais soignée pendant deux ans. Comment ça se fait ? Quand moi, j'ai vu, en fait, les images avant parce que j'ai une cimentoplastie, quand j'étais au blog, il m'a montré le chirurgien le trou que j'avais dans la vertèvre, c'était énorme. J'ai dit, comment ils n'ont pas vu ça ? Emmanuel, c'est la maladie du siècle, le cancer. Ah oui, non, mais surtout que je dis aux femmes, allez-y faire la mammographie. Ça dure une demi-heure. Une demi-heure, ça peut vous sauver la vie. C'est vrai qu'on accepte la maladie. Là, je suis bien. Je dis que ça a changé ma vie. Mais la douleur, elle est là. Et rappelons-le, quand même, c'est important parce qu'on meurt du cancer. Ah oui. Voilà. Aujourd'hui, encore beaucoup trop de morts à cause du cancer. Même un cancer du sein qui est détecté même au tout début, même on peut être en rémission. On n'est pas à l'abri. On peut retomber quelques années plus tard. Et parfois, je pense à une cousine qu'on a perdue il y a en 2016, du cancer du sein, 45 ans, beaucoup trop jeune pour mourir forcément. Mais voilà, elle est en rémission et trois ans plus tard, ça a rechuté et ça a été fatal. Le cancer, Emmanuel, ça t'évoque quoi ? Parce que tout le monde, évidemment, on est tous touchés parce qu'on a eu dans nos familles ou on a dans nos familles des gens qui sont eux-mêmes victimes de cette plaie dans sa famille proche. Donc forcément, tout ce que vous dites résonne et donc évidemment, on nous concerne, nous aussi, nous les hommes, nous devons aussi faire des dépistages précoces et donc il faut le faire et il faut inciter à le faire le plus rapidement possible parce que autant... C'est la prostate chez les hommes surtout. Majoritairement. Mais autant le cancer tue, mais si le cancer est décelé tôt, on peut le soigner. On peut le soigner. Et donc de ce point de vue-là, il faut anticiper et donc il faut qu'il y ait une prévention. D'ailleurs, il faut rendre hommage au ministère de la Santé qui fait des campagnes d'annonce, de dépistage précoce pour les hommes ou les femmes qui sont soumis à un certain type en priorité de cancer. Une bonne décision européenne qui abaisse donc l'âge... Et qui abaisse l'âge de l'obligation de faire de la mammographie à 45 ans, ça va être en vigueur. C'est une bonne chose, évidemment. Déjà pas mal. Alors, votre association Cancéreuse Heureuse 77 Sonia chez Razad, pardon, quelles sont un petit peu ces activités que vous allez faire ? Est-ce qu'il y a des actions qui vont se faire dans les tout prochains jours, toutes les prochaines semaines ? Là, déjà, j'ai fait un gala ce dimanche. Oui. C'était... Je n'étais pas invité, ce n'est pas normal, ça. On aurait bien pu dire. Il faut venir dans 77. Si vous nous invitez, on vient nous. Voyons, c'est quoi, ça ? Alors, ça s'est très, très bien passé. Oui, justement, j'ai ramené la maison Haute Couture qui s'appelle Afsa Couture. C'est une algérienne. Et c'était des influenceuses. C'était... Enfin, il y avait même... Il ne fallait pas inviter Booba, alors. Des youtubeuses, des chanteuses françaises, en fait, qu'ils ont participé à ce défilé. Et en fait, la couturière, en fait, elle est en train de vendre ses robes et l'association a un pourcentage d'un 5%. Il y a une partie qui... Il y a votre association qui peut faire participer. Et aussi, là, prochainement, le 8 octobre, on a un grand chanteur algérien qui va... C'est dans le restaurant à l'Atlas, à Rungis. On va faire aussi un défilé de mode, mais c'est des cancéreuses qui vont défiler. Ah, c'est très bien. Voilà. C'est vraiment très, très bien. C'est des cancéreuses. C'est ce restaurant que je le remercie, d'ailleurs. L'Atlas, à Rungis, il m'a, en fait, sollicité pour le octobre rose. Ah oui. Oui, ça approche. Ça approche. Et ça, en fait, pourquoi l'idée de faire des cancéreuses qui défilent, c'est pour donner l'image. On ne cherche pas un maïcain à taille, voilà, 1m85, taille 36. Non, sans cheveux, avec l'ablation. Elles existent. Voilà. C'est qu'on est là, on est toutes belles, chaque femme, petite, grande. Voilà. C'est ça le message, même ce dimanche, que quand j'ai fait là, je n'ai pas sélectionné. Petite, grande, il y en a qui me disent, moi, je suis petite, j'ai dit, tout le monde, on est des femmes. Et chaque femme, chacun sa beauté. Et elles étaient très contentes et on a eu, franchement, un partage. Il y en a qui c'était la première fois, mais elles étaient heureuses et ça m'a fait plaisir de les voir heureuses. Et là, pour le Octobros, je vais aussi, le 15, participer avec l'agglomération du 77. On va faire défiler aussi les cancéreuses. Et aussi, à la fin, j'ai une petite pensée qu'on oublie à chaque fois, c'est les taxis conventionnés. Ceux qui vous transportent à l'hôpital. Voilà. les taxis, on ne parle pas beaucoup d'eux. Et moi, j'ai envie de les faire défiler sur le podium à la fin et de dire merci aux taxis s'ils nous entendent. C'est la première personne qu'on voit avant d'aller à l'hôpital, quoi. Voilà. qui sont là le matin jusqu'au soir. Des fois, la radiothérapie en passe à 20h30 à 21h. Ils disent bon, il y a leurs enfants au téléphone. Ils sont à côté de nous. Et des fois, on fait des bêtises après la chimiothérapie dans leur voiture. Ils sont là pour nettoyer, pour nous accompagner jusqu'au lit à la maison, pour nous faire sortir de l'hôpital. et je dis un grand merci pour ces gens-là, les taxis conventionnés. Chirazade, votre entourage, est-ce qu'il a finalement moins bien accepté que vous ? Ça va, parce que j'ai donné toujours la joie de l'ivre et j'ai accepté ma maladie même quand j'étais à l'hôpital. En fait, j'essayais toujours de faire quelque chose. Et votre famille vous soutient ? Oui, beaucoup. J'ai ma fille là qui a 14 ans. Et vos filles ont des joies. Et elle, voilà, elle est diabétique depuis un an. Et je crois que j'étais l'exemple pour lui donner. Elle a accepté bien sa maladie. C'est important. Et elle est la plus jeune bénévole dans l'association. En plus, elle est bénévole. Voilà. Et elle soutient sa maman. Bravo, jeune fille. Bravo. Bravo, oui. Elle s'appelle Myriam. Elle me soutient beaucoup, beaucoup. Oui. Voilà. Je peux vous poser une question ? Bien sûr, Emmanuel. Quel est le soutien des élus locaux ? Je suppose que vous les avez sollicités, que vous les sollicités régulièrement ? Est-ce que vous êtes satisfaits de leur soutien ? Est-ce qu'ils n'ont pas assez ? Ah ben, dites-nous. Faites passer un message. Eh ben, oui. Du tout. Du tout. Je ne suis pas très... En fait, je me barre à ce que j'ai dit la dernière fois. Enfin, dans la ville où j'habite, jeudi, à Pont-au-Combo, ils m'ont retiré la salle où je devais faire mon défilé dimanche. Eh ben, j'ai payé de ma poche 1 500 euros. Pour quelle raison ? Parce que j'ai pas eu de raison. Est-ce que tu fais ça ? Ben, non, j'ai pas eu de raison. C'est-à-dire que vous aviez prévu, vous aviez loué la salle, réservé la salle à Pont-au-Combo ? Mais j'ai sorti les flyers et la dernière minute, ben non, ben ils m'ont dit désolé, ben on peut pas vous l'attraper. Mais j'ai dit ben il y a des gens qui vont venir de loin. Déjà, ben ils m'ont dit non. En fait, il se passe... Je suis pas encouragée. Pas à part par Madame la députée du 77 que je la remercie et par l'agglomération qui me soutiennent et ils sont vraiment avec moi qui m'ont encouragée. Mais des fois, mais je vais pas vous mentir, je leur ai dit, j'étais en colère, j'ai dit bon, je me bats contre mon cancer, c'est dur. Je me bats pour les autres, pour le faire accepter aux autres, le cancer. J'ai ma fille, la maladie qui est le diabète, mais je peux pas aller me battre devant la mairie pour avoir des subventions et tout pour quelqu'un qui est en bonne santé, là, non, je peux pas. Le nom de votre députée, parce que c'est bien quand un député fait des choses bien, faut le dire. Franchement, je sais pas. La députée de 77 dans Ponto Combo, on va chercher. Non, il faut qu'on donne son nom, c'est important. Députée 77, dans Ponto Combo. Quelle circonscription ? C'est dans le... Non, mais le numéro, vous avez pas le numéro de la séance de bien ? Ponto Combo. On va vérifier ça. On va vérifier ça. On va donner quand même, parce que c'est bon. Il faut le faire. Bah oui. Franchement, j'ai énormément de... Alors, on peut vous trouver où sur les réseaux sociaux, ma chère Azad ? Alors, sur Instagram, sur Facebook, j'ai une page, sur le site web, c'est toujours quand c'est heureuse, heureuse 77. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, chère Azad, au jour d'aujourd'hui ? Le courage. Le courage, parce que je me bats aussi en Algérie. Je suis partie en Algérie. D'ailleurs, je remercie toutes les journalistes en Algérie qui m'ont accueillie il y a 10 jours. Je suis passée dans toutes les chaînes algériennes qui m'ont bien reçue. D'ailleurs, même ce matin, j'ai eu un direct qui me... J'ai eu les larmes aux yeux quand j'ai vu l'accueil qu'ils m'ont fait. Et franchement, c'était extraordinaire et qu'ils ont cru en moi. Et là, je prépare un voyage aussi. J'essaye de faire un voyage ici en France. pour des cancéreuses, c'est dans le sud de l'Elsara. C'est bien. C'est super. Reste avec nous, ma chère chère Azad. On va faire juste dans un instant un petit rappel pour bien vous trouver. Peut-être une question d'auditrice qui souhaite vous appeler au 01 40 39 000. A tout de suite. Le LGF sur France Maghreb 2 avec chère Azad, notre invitée cancéreuse, cancer du sein, atteinte du cancer du sein avec métastase au dos. et également la présidente de l'association cancerose Euro 77 qui vise à faire accepter à ces femmes quand on a le cancer. Ce qui n'est pas toujours évident. Évidemment, vous êtes une structure d'accompagnement, on va dire. Et vous avez parlé tout à l'heure et mérité le mérite justement de la députée de Mme Michel Perron. On a retrouvé son nom et c'est important de donner le nom des personnes qui travaillent, qui vous accompagnent, qui vous aident aussi. Donc, Michel Perron, députée Renaissance de la 9e circonscription de Sénémarne. Donc, bravo à elle puisque voilà, elle vous accompagne, elle fait son boulot de députée. Et puis, un bémol pour la mairie de Pontocombo qui vous a planté avec cette salle qu'elle devait vous donner. Ça m'a coûté cher. Et qui vous a retiré la salle à la dernière minute donc à l'approche de ce gars-là. Donc, petit bémol à la mairie de Pontocombo. Alors, dernier petit élément chez Razad, dernier petit élément à savoir les réseaux sociaux. Est-ce qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux ce que vous faites, les événements que vous organisez, ce que vous organisez régulièrement voilà, pour un petit peu comment ça se passe. On peut vous retrouver où ? rappelez-nous sur Facebook ou sur Instagram. Je suis très active sur Instagram. C'est cancéreuseheureuse77. Donc, allez vous abonner là tous cancéreuseheureuse77 voilà, pour voir un petit peu ce que fait Razad. Sur la page sur Facebook, voilà, c'est toujours cancéreuseheureuse77. Vous trouvez mes galères, vous trouvez ce que je suis en train de faire, ce que j'ai prévu pour cette année parce que je suis toute nouvelle depuis le mois de mars. C'est tout nouveau. Et je suis à mon quatrième gala depuis le mois de mars. Très bien. Vous savez, hier, quand je vous ai ouïe au téléphone, elle m'a dit je suis atteinte du cancer, je suis condamné. Moi, j'ai envie de vous dire aujourd'hui, vous n'êtes pas condamné puisque vous allez guérir. M'échallah. Voilà. Parce que vous allez vous battre et vous avez la force de vous battre et qu'évidemment, on s'en... En fait, je ne pense pas. Je pense des fois, c'est bizarre, mais ça m'arrive quand je vois des cancéreuses, je les aide et tout. Mais après, je dis, il faut que je les... Mais j'oublie que je suis une cancéreuse. Mais après, des fois, je dis, mais moi, je suis cancéreuse. En plus, je suis plus grave, je suis malade plus grave que la personne que... Voilà. Mais, je... D'ailleurs, en premier lieu et la première raison la plus valable, j'ai envie de vous dire, pour vous battre et pour que vous puissiez guérir, c'est... C'est accepté. C'est Myriam. Ah non, c'est Myriam qui a besoin de vous. Oui. Voilà. C'est ma fille. Bah oui, voilà. Elle a besoin de vous, elle a besoin que vous battiez, elle a besoin que vous guérissiez et que vous puissiez connaître ses enfants et sa famille. Voilà. Donc, évidemment, c'est tout ce qu'on vous souhaite, ma chère Sherazade. Bravo, en tout cas. Merci. et à très très vite. Merci d'être passée par... Je voulais juste remercier encore une fois le DJ Malik, ma sponsor All Service Event et les journalistes Béga Chahinez, les journalistes en Algérie, Karima, Yasmin qui m'ont bien reçu à Boud et je leur dis merci, merci pour leur soutien. Merci beaucoup et toute ma famille et mes amis. Évidemment et qui sont nombreux. donc Cancéreuse Euro 77 sur Instagram. N'oubliez pas, le 8 octobre, il y a un gala avec Abdelkader Chaou le 8 octobre... Ah, préservateur de Charbi. Voilà. Ouais. Et c'est à Rungis le sourd de l'Atlas et qui est... Voilà, que je le remercie beaucoup et il y aura un défi de mode avec Habsa Couture encore une fois et le 15 octobre, c'est avec Habsa Couture et Hamza. C'est un grand styliste aussi qui va participer. C'est un Algérien. C'est un style un peu asiatique. J'ai déjà fait un défilé. C'est très, très beau. Venez tous. Vous allez voir, ça se passe à Torsi et pour le 8 octobre aussi. Et pour avoir toutes les informations, Cancéreuse 77 sur Instagram et sur Facebook. Merci beaucoup, Cher Hazad. Merci à vous. Place au zapping. C'est parti. Je crois que vous avez certaines choses à me dire. Vous alliez le faire gagner parce que c'est notre projet. C'est insupportable enfin votre attitude. Mais enfin, ça va pas. Il faut que la police tire à balles réelles dans ces cas-là. Ne pas s'asseoir sur une chaise rouge parce que le rouge serait la couleur du diable. J'ai grandi et baigné dans l'islam. Oui. El Hamdou, je le connais par cœur. D'accord. Ça va ! C'est insupportable votre attitude sur les plateaux de télévision. Je vous demande de vous arrêter. Je vous demande de vous arrêter. Vous voyez, ils devraient venir ici. Ils conservent tout. Ils sont avec nous évidemment pour ce zapping. Et on va commencer ce zapping par évidemment madame la ministre des Affaires étrangères, Emmanuel, qui était en Ukraine hier et qui a prononcé ce petit discours madame Catherine Colonna. Le président russe s'est lancé dans une rhétorique escalatoire en décrétant la mobilisation partielle de la population russe, une population qui à l'évidence ne le soutient plus. En annonçant l'organisation de simulacres de référendums dans les régions occupées, si la Russie procède à l'organisation de ces référendums illégaux, eh bien, il y aura des sanctions. Des sanctions, toujours des sanctions et encore des sanctions, Emmanuel, pour beaucoup de pays, dont la France et madame Colonna et le président Macron qui sont très virulents et très impliqués dans ce conflit. Autant que les autres, si vous m'exprimez ainsi. Je crois qu'il y a une condamnation unanime. Elle a parlé de faux référendums, de référendums qui ne correspondent à aucune réalité, d'ailleurs avec des scores à la soviétique ou à l'africaine, c'est selon. 98 pour Donetsk et Lougansk, 80 un petit peu moins pour Kersen. Bon, après, il y a de nouvelles sanctions. En effet, pour la première fois, il ne s'agit pas de sanctions contre les Russes ou contre les personnalités du leadership russe, mais des organisateurs des différents référendums, des quatre référendums. Est-ce que ça va changer grand-chose ? Non. Moi, j'ai toujours tendance à répéter ce que je répète comme un leitmotiv. On fait trop de cas de ces référendums qui ne changent rien. Ces référendums sont nuls et non avenus. La population réelle de ces Oblats ont été, pour certains, déplacés, pour d'autres, forcés à voter. Il n'y avait aucune raison de faire ces référendums, en tout cas dans les régions conquis militairement par la Russie. Et puis singulièrement, c'est aussi une preuve de désaveu et d'échec du président russe obligé de faire des référendums alors que les combats ont toujours lieu, que l'offensive ukrainienne est toujours une réalité et qu'accessoirement, une bonne partie de ceux qui auraient voté n'ont pas pu voter parce que de toute façon, ils sont plus sous dans la partie dominée par les Russes. Donc, il ne faut pas non plus surjouer ces référendums. Je ne suis pas certain que l'attitude de Moscou va changer du jour au lendemain. La Russie est acculée dans une sorte de fuite en avant. Le président Poutine est obligé de donner des gages à sa population à l'intérieur du pays, la mobilisation partielle. Il est obligé de donner des gages à ses partenaires qu'il était supposé venir soutenir dans les républiques dites autoproclamées qui s'étonnaient du manque de soutien militaire ou en tout cas du manque d'efficacité de l'opération militaire. Donc, je crois que l'attitude du G7, l'attitude de l'OTAN, l'attitude de l'Union européenne est la bonne. Ce ne sont pas des vrais référendums. Ils n'ont aucune espèce de réalité juridique. Il faut les prendre comme ils sont, un acte désespéré pour essayer d'arriver artificiellement une population qui, de facto, je crois, aspire aussi à la fin de ce conflit. Alors, il y a Medvedev que vous connaissez qui a pris la parole aussi, qui s'est exprimé. Écoutez. L'ancien président russe Dmitri Medvedev que vous voyez à l'écran assure d'ailleurs que Moscou défendra ses territoires coûte que coûte. Je vais le répéter encore une fois pour les oreilles sourdes, je le cite évidemment. La Russie a le droit d'utiliser des armes nucléaires si nécessaires. Voilà, la menace du nucléaire qui réapparaît Sonia. Ça fait flipper ou pas ? Je ne suis pas sûre. Enfin, je ne suis pas très sûre qu'il faut prendre ça vraiment au sérieux. Ce n'est peut-être pas dans son intérêt. Je pense que c'est des menaces un petit peu en l'air. Je pense qu'il veut vraiment faire peur et je ne suis pas sûre qu'il ira jusqu'au bout. Honnêtement. Est-ce qu'on a raison d'avoir peur ou pas pour certains en tout cas de la menace nucléaire Emmanuel ? Non. Comme le dit Sonia, ce n'est pas dans son intérêt ? Moi, je suis d'accord avec Sonia. Le déclamatoire ou la rhétorique ou la grammaire nucléaire est une façon de nous faire peur mais pas de... annonçant l'exécution de l'arme nucléaire. Premièrement, l'arme nucléaire n'est efficace que quand on ne dit pas quand on va l'utiliser. Tout à fait. C'est une surprise. Par surprise stratégique. Le fait de dire qu'on va l'utiliser en enlève beaucoup sa capacité ou d'une certaine façon réduit à néant le caractère de dissuasion. C'est comme la personne qui dit « Je vais me suffider ». Voilà. Donc, je crois là aussi qu'il ne faut pas surestimer la menace. Il faut la prendre au sérieux. Les Américains, les pays de l'OTAN la prennent au sérieux. Il faut s'y préparer. Mais alors que nous parlons, les Américains n'ont décelé absolument aucune trace d'une sorte de mise en alerte des forces nucléaires. Rien n'a changé depuis sept mois. On reste au même état de fait d'avant l'invasion. Et ce n'est pas la première fois qu'on a ce genre de discours. Et ce n'est pas la première fois que les autorités russes le disent. Depuis le temps, à mon avis... Donc, soyez rassurés. Il y a peu de chance qu'il y ait une pratique. Sauf si, Emmanuel, effectivement, le leader russe considère qu'il est acculé de partout et qu'il n'a plus de moyens d'agir. Mais alors, il y a deux choses par rapport à ça. Est-ce que la menace nucléaire est brandie contre nous au cas où nous en fassions trop pour soutenir l'Ukraine ou est-ce qu'il va bombarder l'Ukraine ? Ça, c'est deux choses totalement différentes. Une frappe nucléaire sur l'Ukraine n'amènerait pas au risque d'être cynique une réponse nucléaire de la part des autres pays. La réponse nucléaire serait s'il y avait une frappe nucléaire sur un territoire européen et singulièrement sur Paris. Puisqu'il se dit que Paris serait la première cible. Donc, c'est deux choses vraiment différentes. Et puis, pour clore le débat, il y a eu des armes beaucoup plus meurtrières, beaucoup plus dévastatrices qui ont été utilisées sans qu'on atteigne le seuil du nucléaire. En gros, un kilotonne nucléaire fait moins de dégâts que certaines bombes qui ont déjà été utilisées, notamment à Mariupol, pour essayer d'accélérer la prise d'assaut d'azostat qui a quand même duré trois mois. Politique française, Valérie Pécresse, au-delà de son mauvais score présidentiel, voici qu'elle est rattrapée par un problème de financement de campagne. Le financement de la campagne présidentielle de Valérie Pécresse dans le viseur de la justice. Le parquet de Paris a ouvert une enquête préliminaire pour détournement de fonds publics. L'information judiciaire aurait été déclenchée après un signalement au printemps de Julien Bayou, alors secrétaire national d'Europe Écologie. Il est vert. Quand on a la loose, on l'a jusqu'au bout, Emmanuel, ou pas ? C'était son dernier acte, finalement. Non, écoutez, je n'ai pas suivi judiciairement parlant cette enquête. Maintenant, le simple fait que ça vienne de Julien Bayou me semble la ranger un peu aux obiettes. C'est des règlements de comptes. Oui, mais que ce soit lui qui le fasse. Alors, il y a un ministre qui est monté au créneau et qui n'était pas content du tout par rapport à ce climat de vie privée des hommes et des femmes politiques, de violence, etc. C'est Éric Dupond-Moretti. Je pense qu'il est temps de siffler la fin de la récréation. On ne joue pas avec nos institutions. La libération de la parole de la femme, oui, même au travers des réseaux sociaux. On est en train, là, de créer une justice de droit privé qui n'a strictement aucun sens. Est-ce que tu partages le coup de gueule de Dupond-Moretti, Sonia ? Est-ce qu'on en fait un peu trop là ? avec ce qu'il dit. La vie privée, c'est la vie privée. La vie politique, c'est la vie politique. Il faut faire la part des choses, tout simplement. Oui, et que la libération de la femme, la parole de la femme, c'est une bonne chose. Oui, ça, je ne dément pas du tout qu'il faut prendre en compte les violences conjugales. Enfin, quand il y a un souci dans un couple, il n'y a pas ce problème. Il y a la loi pour faire ce travail-là. Mais voilà, il ne faut pas que ça engendre dans la vie politique. Emmanuel, c'est deux choses différentes. Tu en as un peu marre qu'on étale la vie privée des gens ? Je suis assez d'accord. Pour une fois, je suis d'accord avec Dupond-Moretti. Je n'ai pas boudé mon plaisir. Je crois qu'il y a un temps... Il faut bien séparer les choses. La justice doit faire son travail. Les médias ne doivent pas être la caisse de résonance des doléances des uns et des autres. Ce n'est pas à travers les médias que l'on fait de la politique. C'est supposé être un récepteur et non pas un prescripteur. Il faut que justice soit rendue, mais que les institutions, comme l'a dit le ministre de la Justice, soient respectées, que la présomption d'innocence est une réalité. On a tendance à oublier. En juge, on condamne. Il faut le rappeler que si les faits sont avérés, ce sera un règlement par voie judiciaire et non pas par voie médiatique. C'est ça. Et que cette pression qui ferait dévier tout responsable politique l'obligeant à démissionner est très malsaine. Parce que ça voudrait dire, comme on l'a vu en Italie le week-end dernier, qu'il pourrait y avoir des chevaliers blancs qui seraient passés entre les mailles défilées et qui diraient, regardez, contrairement aux autres, moi, je suis mieux que les autres. Ça, ça nous amène à des extrêmes, à un populisme qui est très dangereux. Absolument. Dans un instant, l'agence touriste et l'histoire de son générique de cette série par MAM, le quiz et la battle avec cette question. Enfermement des mineurs délinquants, est-ce une solution ? Oui ? Non ? Twitter, le Grand Forum FM2, débat à venir entre Emmanuel Macron. Oh ! Emmanuel Dupuis et Sonia Vébrex en France Maghreb 2. Restez avec nous, le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2. France Maghreb 2. Le LGF, le Grand Forum avec la chronique de MAM, la belle histoire des génériques consacrée aujourd'hui à l'agence Tourisme. La belle histoire des génériques. L'agence Tourisme, 1983-1987. Tout le monde a un jour rêvé de faire partie de ce groupe qui défendra la voie et l'orphelin lors de ses très nombreuses aventures. The A-Team, l'équipe A en français, série américaine qui prendra le nom en France de l'agence Tourisme, apparaît sur les écrans outre-Atlantique sur le réseau NBC dès le 23 janvier 1983 et ce jusqu'au 8 mars 1987. La série fait son apparition en France sur TF1 à partir du 1er juillet 1984, la cinquième et ultime saison sera diffusée plus tard en 1993 et depuis multidiffusée sur plusieurs chaînes. Créée par Franck Lippo, par les chaînes Christophe Lowe et Stephen G. Cannon, elle suit les aventures d'anciens officiers de Vietnam qui après une mission périlleuse pillent la bonne voie à la domaine de leur chef au colonie Nwong Son. Ce dernier meure assassiné par des Vietcong qui pillent en même temps leur carcée générale. Mais il n'y a pas de freuves qui agissaient aux ordres de Morrison, des membres de l'équipe sont accusés à l'ordre de l'assassin de leur chef. Ils sont tous condamnés à de la prison aux Etats-Unis d'où ils s'échappent assez rapidement. Le groupe ainsi s'appelant l'agent Solis est dirigé par le colonel John Smith dit Hannibal Smith et même une fille mercenaire clandestine au service de tous ceux et de toutes celles qui en ont besoin et combattant les injustices. S'il y a une équipe qui était composée de le lieutenant Tuppleton Peck dit le futé le séducteur le capitaine Henry Murdoch dit Lupin le fou furieux adepte des hélicoptères le sergent Bosco Albert Baracus dit Barracuda le baraqué Musique composée par l'imméorable Mike Post et Pete Carpenter je vous propose d'écouter la version américaine du générique C'est l'agent Solis qui 1983 1987 En 1972 une unité de commando a été sentée à prison par un court militaire pour un crime qu'ils n'ont pas commis Ces hommes ont éprimé de la stockade à la lune des Los Angeles Aujourd'hui encore voulu par le gouvernement ils survivent comme soldats de fortune Si vous avez un problème si personne ne peut nous aider et si vous pouvez les trouver peut-être que vous pouvez l'agent A-Team moins à regarder sauf Nadège encore une fois Trop jeune Elle est trop jeune Trop jeune Allez parti pour le quiz On y va Le quiz 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 Évidemment avec des questions liées à l'actualité Si vous avez révisé vous devriez répondre à toutes ces questions Cyril Hanouna recevra quel ministre dans une émission spéciale le jeudi 20 octobre prochain C'est devenu Darmanin ? Darmanin Il en a parlé hier C'est ça Encore les politiques qui vont dans ce genre d'émissions Donc Hanouna qui recevra Darmanin le 20 octobre prochain Quelle émission fera son grand retour sur TF1 le samedi 15 octobre après 14 ans d'absence ? Le Grand Échique ? Non C'est une émission qui se déroulait dans un château Ah c'est C'est l'émission des jeunes là Oui mais c'est quoi ? C'est les chanteurs enfin les chansons Oui Ah j'en souviens Il y a plus du titre Non 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 C'est pas l'école C'est sur TF1 Oui sur TF1 C'est sur TF1 Star Academy Star Academy Bravo Merci Bravo Alors Tiens Le service informatique de quelle grande ville du Calvados touché par une attaque informatique touché par une attaque cyber attaque comme on l'appelle notamment mettant en péril le service d'état civil une ville du Calvados qui fait face à une attaque une cyber attaque Ah quand ? Non c'est pas quand ? Quand Exactement C'est quand Quand qui est victime d'une cyber attaque effectivement et c'est le service d'état civil qui est principalement touché Il y a beaucoup de de services en référence avec l'hôpital de Corbyesson entendu parler cette histoire qui a été victime d'une une cyber attaque les conséquences sont dramatiques puisqu'il y avait une rançon qui avait été demandée l'hôpital n'a pas payé et aujourd'hui on se retrouve avec sur internet avec les dossiers des patients les diplômes des médecins les cartes de sécu de tout le monde c'est très très compliqué Quel chanteur s'est fait escroquer ça peut arriver de près de 400 000 euros par son ancienne assistante c'est un chanteur qui qui avait un succès assez important dans les années 80 si je vous dis Super Nana par exemple c'est le titre d'une de ses célèbres chansons ça s'appelle Michel 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 Jonas Et puis dernière question des touristes de quelle nationalité ont accosté très récemment à Alger et à Oran donc il y a des bateaux de touristes qui viennent et c'est tout nouveau là ils sont de quelle nationalité ces touristes qui ont accosté à Alger et à Oran D'accord Ils ne peuvent pas être marocains puisque il n'y a toujours pas de normalisation Des croisières de pays Israéliens ? Non Non C'est des pays européens ? Non Certainement mais non ce n'est pas des russes C'est un grand pays quand même Bah italien ? Non C'est un grand pays l'Italie C'est un grand ou petit pays ? Grand pays Très grand pays Les américains Ah oui Je pensais Voilà Et il y a aussi des canadiens qui sont en train de faire un séjour dans le Sahara algérien Voilà Donc le tourisme apparemment Reprend Reprend C'est bien Voilà Donc a priori Donc très bien Dans un instant La battle La battle avec cette question Enfermement des mineurs délinquants Est-ce une solution ? On y répond dans un instant Emmanuel dit oui Et Sonia dit Plutôt Plutôt oui Plutôt non Et vous Qu'en pensez-vous ? Bien sur Twitter Vous êtes plus favorable au oui d'ailleurs On y revient dans un instant Restez avec nous sur France Maghreb 2 pour terminer cette émission Restez avec nous Le Grand Forum revient dans un instant sur France Maghreb 2 Le Grand Forum Le Grand Forum sur France Maghreb 2 qui se termine toujours par une bonne battle Jingle Vous n'avez pas M.Mitterrand Le Monopole Le Coeur Vous n'avez pas Je suis contre la peine de moi Oui il y a une fracture sociale forte Vous en venez plus Vous en venez plus Cet adversaire C'est le monde de la finance Parce que c'est notre projet Alors la battle du jour évidemment On va parler des mineurs et des délinquants Délinquants c'est mineurs avec une question que nous posons aujourd'hui L'enfermement des mineurs délinquants Est-ce la solution ? Gérald Tarmanin le ministre de l'Intérieur a annoncé fin août la création de lieux de rééducation et de redressement pour les mineurs avec encadrement militaire Je rappelle quand même que c'était une proposition d'Emmanuel Macron lors de la dernière campagne présidentielle Aujourd'hui les chiffres sont assez durs à avoir de manière concrète concernant ce sujet Cependant on sait qu'il y a à peu près 850 mineurs qui seraient dans des prisons Alors quand on dit prison c'est dans des quartiers à part Ils ne sont pas mélangés aux autres détenus majeurs Est-ce que pour autant ça marche ? On a des chiffres quand même sur la récidive de ces mineurs qui sortent de prison évalués quand même à 70% selon les chiffres Pourquoi ma chère Sonia c'est toi qui vas commencer tu n'es pas favorable à l'enfermement des mineurs délinquants et pour toi c'est pas la solution ? Oui c'est pas la solution Je pense qu'il faut responsabiliser aussi les parents Je pense que ces enfants là je pense qu'il y a un manque de gérance par rapport aux parents Si un enfant adolescent est déjà avec des problèmes c'est qu'il y a une raison Je pense qu'il faut aussi que les parents prennent leurs responsabilités et je pense qu'il faut aussi sanctionner les parents Il faut qu'il y ait des lois pour pouvoir aussi pénaliser les parents quand leur enfant récidive quand il y a toujours le même problème avec la même personne Il faut que la justice aussi fasse son travail à ce niveau là Emmanuel pourquoi tu es plutôt favorable toi à l'enfermement de mineurs délinquants quand on dit mineurs aujourd'hui c'est vrai que quand on a 16 ans aujourd'hui c'est pas comme on avait 16 ans il y a 40 ans Premièrement vous l'avez dit la récidive et la gravité des peines 70% de récidive des peines de plus en plus violentes une violence de plus en plus endémique avec une responsabilité des parents mais le simple fait que l'on trouve des alternatives à la prison parce que c'est ça dont il s'agit dans la population de Darmanin plutôt que de les mettre en prison on va les mettre en semi-prison ou dans des prisons Sauf qu'il y a un rapport du Sénat qui vient de sortir et qui demande d'arrêter ces centres d'enfermement qui ne disent pas leur nom et qui n'ont aucune espèce juridique pour l'instant donc on ne les a pas créés et le Sénat y est contre enfin bon en même temps le Sénat n'a pas la décision finale la décision finale c'est l'Assemblée donc s'il y a une majorité je crains qu'il n'y ait pas de majorité non plus qu'il le décide alors moi je suis plutôt pour premièrement parce qu'il faut qu'il y ait l'exemplarité de la sanction mais en même temps je suis plutôt pour le fait que les parents soient responsables et que d'une certaine façon que les parents puissent aussi être impliqués dans la décision de justice et que si leurs enfants récidivent qu'à un moment ou un autre ce soit eux aussi qui soient mis devant le fait accompli il y a son lien aussi un paramètre important c'est qu'il y a des parents qui n'y arrivent plus à gérer leurs enfants quand ils n'y arrivent plus adolescent il y a quand même on a quand même ce qu'il faut en France il y a des éducateurs il y a des centres il faut faire appel il faut demander de l'aide c'est difficile quand on est à un moment où un papa quand on avoue qu'on n'y arrive plus c'est un aveu d'échec et ça peut parfois être dur aussi à accepter oui mais on peut dire qu'on n'arrive plus avec son enfant c'est pas tabou de dire qu'avec un enfant de 16 ans on n'y arrive plus il y a tout ce qu'il faut je veux dire il y a des foyers il y a des éducateurs on suit les adolescents on essaie de comprendre il y a forcément un problème mais est-ce que pour autant Emmanuel la solution de la prison de l'enfermement quand on a commis un acte grave y compris quand on est mineur est-ce que c'est la solution ou est-ce que c'est aussi le risque que l'on prend de plutôt j'allais dire renforcer la délinquance du mineur parce que la prison ça fait du mal parfois ça fait pas que du bien alors c'est pour ça qu'il y a une grande différence entre des prisons dans lesquelles il n'y ait pas de séparation entre la qualification des crimes évidemment il n'est pas bon de mettre des mineurs avec des délinquants plus confirmés parce que ça a une sorte une forme d'émulation si on peut s'exprimer ainsi et ça c'est pas très bon alors ça veut dire autre chose ça veut dire qu'on n'a pas suffisamment de lieux de privation de liberté qui permettrait évidemment de sanctuariser et d'éviter que les mineurs délinquants ne se confirment comme mineurs et ça c'est un problème qui est un ordre de problème politique où un certain nombre de responsables politiques des précédentes mandatures n'ont pas suffisamment investi dans la création de prisons dignes de ce nom parce qu'il y a aussi la dignité des prisonniers qui est en cause et que si on emprisonne des délinquants quels que soient leurs âges dans des conditions de précarité de précarité absolue c'est pas ce qui va les remettre dans le bon chemin ou dans le droit de chemin mais pourtant il manque de prison c'est ce qu'on disait il n'y a pas suffisamment de prison en France et parce que les choix les investissements dans les prisons n'ont pas été faits les responsables politiques au moment où je sais parce que je me permets de l'indiquer j'avais travaillé avec un secrétaire d'état donc chargé des prisons il faut aussi appeler un chat à chat les entreprises l'état n'ayant plus les moyens de le faire avaient appelé à la rescousse des entreprises privées et les entreprises privées n'ont pas forcément répondu comme l'état s'y attendait Sonia comment on répond finalement aux actes graves commis par un mineur délinquant quelle est la meilleure solution pour le remettre dans le droit de chemin pour toi c'est pas la prison c'est pas la prison après il faut le mettre je pense qu'il y a quand même on peut leur demander de faire ce que faisaient certainement certains des tâches des petits travails d'intérêt généraux qui permettent aussi de les responsabiliser et de payer aussi leur peine parce que je pense que ces gens là aussi coûtent cher aussi à la France aussi il faut dire ce qu'il y a et puis je pense qu'un enfant de 16 ans on n'attend pas que ce qu'il arrive à la majorité pour réagir sinon c'est une catastrophe là je crois qu'on ne peut plus rien faire surtout c'est des récidives en tout cas pour cette question sur l'enfermement des mineurs délinquants et on s'aperçoit que finalement c'est de plus en plus jeune que la délinquance est aussi de plus en plus dure violente aussi la violence est très importante bien entendu voilà qu'il était bon d'en parler le résultat du sondage ma chère Nadej ça nous donne quoi ? je sens que c'est prêt ça s'est un peu resserré donc 52% pour le oui donc pour cette question à savoir faut-il enfermer donc les mineurs dans les prisons est-ce que c'est la solution c'est la fin de cette battle et par la même aussi la fin de cette émission d'aujourd'hui merci beaucoup Sonia merci à vous et à très bientôt merci beaucoup Emmanuel merci pour ceux qui veulent le suivre ils filent sur BFM chez Yves Calvi voilà on va parler de la Russie j'imagine donc à tout à l'heure sur BFM mon cher Emmanuel merci beaucoup à très vite tout de suite d'ailleurs il file dans un taxi hop direction la porte de Versailles bonne soirée à tous merci de nous avoir suivi rendez-vous demain si vous le voulez bien à 16h le premier salon de l'immobilier algérien en France vous présente votre émission quotidienne le Grand Forum animé par Christophe Fro de 16h à 18h le Cine à Paris qui aura lieu les 28, 29 et 30 octobre prochains à l'espace Charenton dans le 12ème arrondissement de Paris présentera les meilleures offres immobilières aux ressortissants algériens basés à l'étranger entrée gratuite rendez-vous sur cinaparis.com C'était l'émission Le Grand Forum avec Christophe Fro sur France Maghreb 2 France Maghreb 2 Restez bien à l'écoute de votre radio France Maghreb 2 puisque dans un instant c'est l'ami Medjahed qui va vous accompagner vous divertir pour le 18-20 sur France Maghreb 2 avec encore et toujours plein de cadeaux sur France Maghreb 2 sur France Maghreb 2